Bienvenue au coeur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Jeanne de Valois-Rémy, comtesse de la Motte. Elle est à l'origine de la plus grande affaire d'escroquerie du 18e siècle, celle qui précipitera la chute de Marie-Antoinette et annoncera la Révolution française. L'affaire du collier de Marie-Antoinette ou la vengeance de Jeanne, épisode 1, la bâtarde des Valois. Nous sommes le 10 août 1784, à 23h, au château de Versailles. La nuit est tombée. Dans les jardins, on peut voir l'éclat des chandelles se refléter à l'infini dans les miroirs de la Galerie des Glaces. Le cardinal de Rau en trépigne dans le bosquet de Vénus. Enfin, il va pouvoir parler à la reine. Il attend ce moment depuis tellement longtemps. Deux silhouettes féminines s'avancent vers lui. Il serait dit. Il reconnaît son amie Jeanne de Valois, altière, le pas pressé. Elle tire par le bras une femme dans une robe vaporeuse de mousseline blanche. Son visage est en partie caché par un voile de gaz accroché à son chapeau de paille. Elle tient une rose à la main. C'est elle. C'est la reine. Exactement comme madame Vigée-le-Brun l'a peinte l'année dernière dans ce tableau qui a fait scandale parce qu'il la laissait voir dans son intimité. Vous savez, c'est ce tableau où on voit Marie-Antoinette dans une robe d'intérieur blanche un peu transparente. Le cœur de Rohan bat la chamade. C'est un honneur particulier que la reine lui fait en venant dans une robe si légère. C'est donc qu'elle veut faire de lui un de ses proches amis. Jeanne disparaît derrière un bosquet et laisse la reine s'avancer seule vers le cardinal. Rohan se jette au pied de la souveraine et embrasse le bas de sa robe. Pris dans ses transports, il ne sent pas que le corps de la reine se rédit. Elle bafouille, lui tend confusément la rose et oublie de lui donner une lettre qu'elle sert entre ses doigts. Jeanne sort brusquement de sa cachette. Il faut faire vite. Le frère et la belle-sœur du roi arrivent. Elle attrape Rohan par le bras et l'entraîne vers le château tout illuminé. Le cardinal voit du coin de l'œil la souveraine partir en sens inverse, escorté par deux hommes. Jeanne constate que la reine n'a pas donné la lettre à Rohan. Elle se retient de faire une moue contrariée. Ce n'est pas si grave, elle la lui remettra demain. La scène de ce soir est un succès. Elle ne va pas bouder son plaisir. Tout se déroule exactement comme elle l'avait prévu. En 1762, Jeanne a sept ans. Son père vient de mourir. Il ne lui a laissé qu'une seule chose en héritage, l'orgueil d'être une valois, une descendante du baron de Saint-Rémy, un bâtard reconnu par Henri II. Mais sa famille établie depuis deux siècles sur des terres champenoises a sombré dans l'indigence. Elle n'a plus un sou. La fillette est expédiée chez sa mère, à Fontette, près de Troyes. Sa mère est séparée depuis longtemps de son mari et elle entretient une liaison avec un soldat qui la maltraite. Pour une femme de son époque, c'est mieux que d'être seule avec trois enfants à charge. Mais comme il est difficile de nourrir toutes ses bouches, elle envoie sa fille mendier dans la rue. Du haut de ses sept ans, Jeanne aborde les inconnus et demande la charité pour une valois. Ce nom était celui des rois de France jusqu'à Henri III. Jeanne a l'habitude de faire la manche, mais elle a toujours les tripes friées par la colère et la honte à chaque fois qu'elle tend la main pour qu'un inconnu y dépose une piécette. Elle baisse les yeux pour ne pas voir les sourires de prédateurs des hommes et la condescendance des femmes. Un jour, le carrosse de la marquise de Boulainvilliers qui fréquente la cour s'arrête à la hauteur de la petite fille. L'aristocrate lui donne un peu d'argent et discute avec elle. Elle est stupéfaite d'apprendre que la petite mendiante est de son royal. Après avoir vérifié sa généalogie, la marquise se présente chez la mère de Jeanne. Elle a obtenu une petite pension du roi Louis XV pour mettre les trois enfants Valois-Saint-Rémy au couvent. Grâce à sa bienfaitrice, Jeanne reçoit l'éducation d'une fille de bonne famille. À l'âge de 15 ans, elle sort du couvent. Madame de Boulainvilliers lui a trouvé un poste de couturière chez une femme du monde. L'adolescente observe les manières des aristocrates. Elle les apprend, elle les répète. Mais Jeanne n'éprouve aucune gratitude envers ces riches dames qui lui font la charité. Elle est une valois. Elle descend des rois de France. Elle vaut mieux que toutes ces marquises qui la prennent de haut. Jeanne dissimule sa haine derrière son sourire charmeur. À force de minauderie, elle convainc Madame de Boulainvilliers de la laisser retourner au couvent. Elle s'en échappe ensuite avec la ferme intention de reconquérir sa position sociale perdue. Pour y parvenir, ses seuls atouts sont sa beauté, son intelligence, son audace et son art consommé de la manipulation. À Bar-sur-Aube, non loin de chez sa mère, il y a une garnison de soldats. Elle y rencontre l'officier Nicolas de la Motte. Il n'est pas très riche, mais il sait toujours où trouver de l'argent pour rembourser ses dettes. Son nom à particules et sa cupidité suffisent pour plaire à Jeanne. Au XVIIIe siècle, il est impossible pour une femme de rester célibataire. Cela la rendrait beaucoup trop vulnérable. Elle se débrouille pour tomber enceinte et pousse Nicolas de la Motte à l'épouser le 6 juin 1780. Mais leurs jumeaux mourront quelques heures après leur naissance. Alors qu'elle a 24 ans, Jeanne force son mari à s'installer à Paris. Elle a besoin d'y vivre pour se rapprocher de l'aristocratie, des salons parisiens et de la cour de Versailles. Nicolas s'avère docile. Il la suit comme un bon petit soldat dans tous ses projets. D'ailleurs, de la Motte accepte aussi de former un ménage à trois avec sa femme et un de ses anciens frères d'armes. Cet homme, Marc-Antoine Réto de Villette, est un joueur criblé de dettes, mais il est pourvu de talents de faussaire. Dans un premier temps, Jeanne envisage de faire appel à la justice pour récupérer les terres que sa famille a dû vendre faute de pouvoir les entretenir. Pour y parvenir, elle doit trouver des appuis haut placés. Elle compte sur l'aide du cardinal de Rohan. Louis-René, prince de Rohan, vient d'une grande famille aristocratique française. Il court après les honneurs et les femmes, ses deux passions. Jeanne lui a été présentée quelques mois plus tôt par Madame de Boulin-Villiers. Ils ont plus de 20 ans d'écart, mais Rohan s'attache à la jeune comtesse. Il est séduit tant par sa beauté que par son esprit vif. Il la reçoit souvent et lui donne régulièrement de l'argent. Mais l'argent de Rohan ne suffit pas à entretenir le train de vie parisien de Jeanne. Elle, son mari et son amant vivent à crédit. Pour tenter de retrouver les terres bradées par son père, Jeanne passe ses journées à Versailles. Elle s'épuise à raconter son histoire en exhibant son arbre généalogique qui remonte au roi de France Henri II. Mais elle ne parvient pas à décrocher une audience avec un ministre. Jeanne est désespérée. Personne ne l'écoute. Elle décide donc de passer à la vitesse supérieure. Alors que les courtisans se pressent chez la tante de Louis XVI pour lui demander un peu d'argent, elle feint de s'évanouir. La vieille la prend en pitié et Jeanne repart avec une jolie bourse. Mais la ruse ne fonctionne qu'une seule fois. La deuxième tentative chez le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, ne lui apporte rien à part quelques bons soins. Jeanne retente malgré tout le coup dans la galerie des glaces, devant la reine. Alors que Marie-Antoinette la traverse, la comtesse s'écroule sur le parquet à portée de sa vue. Mais la reine ne s'arrête pas. Il faut que vous sachiez que depuis l'époque de Louis XIV, Versailles n'est pas un lieu fermé au public, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suffit de porter des habits de bonne qualité pour entrer dans les jardins et dans les parties communes du château. En revanche, il faut avoir des amis bien placés pour être introduits dans les salons des courtisans logés sur place et dans ceux de la famille royale. Jeanne découvre à ses dépens que ce n'est pas si facile. Jeanne de la Motte ne parvient pas à approcher la reine. Elle sait pourtant que si elle parvient à en obtenir les faveurs, elle pourra retrouver ses terres à la demande de la souveraine. Elle doit absolument la rencontrer. Alors un soir, Jeanne demande à Rohan de l'introduire auprès de la reine. Mais il refuse. Jeanne, déconcertée, lui demande pourquoi. La réponse de Rohan la sidère. Le cardinal lui confie que Marie-Antoinette le déteste. Revenons un petit peu en arrière si vous voulez bien. Quand la reine était petite, Rohan était ambassadeur de France à la cour de sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche. Celle-ci haïssait Rohan parce qu'il était un libertin, mais aussi parce qu'il avait percé à jour le système de communication codé des ambassadeurs autrichiens. Quand la petite princesse était arrivée en France pour épouser le dauphin, Rohan l'avait accueillie avec zèle, mais à la demande de sa mère, Marie-Antoinette le méprisait ouvertement. Pire, alors que Marie-Antoinette vivait déjà à Versailles comme épouse du futur roi, la Dubarry, la très jeune favorite du vieux Louis XV, avait lu en public une lettre de Rohan où il critiquait l'hypocrisie de l'archiduchesse Marie-Thérèse. Dans cette lettre, Rohan condamne sa manière de se lier à la Prusse et à la Russie pour dépecer la Pologne au détriment des intérêts diplomatiques de la France. Marie-Antoinette a vécu cette scène comme une humiliation. Depuis, elle voue une haine sans nom au cardinal au point de l'ignorer en public et de faire échouer tous ses projets de carrière. Maintenant, Rohan n'a plus qu'un seul but, gagner les bonnes grâces de la reine. Quand Jeanne découvre cette histoire, elle est abasourdie. Elle doit changer tous ses plans. Mais comme elle a beaucoup d'imagination, elle finit par trouver une solution. La comtesse laisse passer un peu de temps puis revient voir son vieil ami Rohan en lui faisant croire qu'elle a réussi à se lier d'amitié avec la reine. Et le cardinal gobe toute son histoire. Oui, il faut dire qu'il est crédule, c'est un adepte de l'occultisme. D'ailleurs, Rohan organise souvent des soirées chez lui à Paris où il invite le mage Joseph Cagliostro. Le Sicilien se prétend immortel et capable de soigner des maladies par ses pouvoirs surnaturels. Évidemment, il peut aussi lire l'avenir. Et il promet tous les succès à Rohan qui le paye grassement pour animer ses soirées par des séances de spiritisme. Jeanne et Cagliostro se sont croisés plusieurs fois chez Rohan. Les deux arnaqueurs se sont vite reconnus et ont signé un pacte tacite de non-agression puisqu'ils ont le même but, vider les poches trop pleines du cardinal. Les semaines passent. Jeanne apporte à Rohan des lettres prétendument signées par la reine dans lesquelles elle promet de se réconcilier avec lui. Pour lui témoigner son intérêt, elle lui demande des faveurs et notamment de l'argent pour ses œuvres de charité. Comme ça, elle n'aura pas à déranger le roi pour financer ses projets de mécénat. Jeanne fera l'intermédiaire. Heureux de revenir en grâce, Rohan s'exécute et lui remet de l'argent. Au bout de quelques mois, il s'étonne un peu. Il demande à Jeanne pourquoi la reine ne lui parle toujours pas quand il va à Versailles. Jeanne lui explique que la reine veut ménager les autres courtisans avant de lui témoigner publiquement son amitié. Mais Rohan s'impatiente. Les lettres de la reine, c'est bien, mais la voir, c'est mieux. Jeanne temporise. Elle lui promet alors d'organiser une rencontre avec la reine. Le 10 août 1784, elle lui donne enfin rendez-vous dans les jardins de Versailles. Rohan doit se rendre dans le bosquet de Vénus, l'un des lieux préférés de la reine. Il croit reconnaître Marie-Antoinette habillée comme dans son portrait peint par Madame Vigée-Lebrun. Il ne voit pas bien son visage caché par une voilette. La rencontre est fugace. Il n'a pas compris que Jeanne le manipule. La femme dont il a baisé la robe avec ferveur est une prostituée dénichée par le mari de Jeanne dans les jardins du Palais-Royal, là où les cousettes, c'est-à-dire les petites couturières de l'époque, viennent arrondir leur fin de mois. Le sosie de Marie-Antoinette s'appelle Nicole le Guay. Rohan n'y a vu que du feu. Il est rassuré. La reine lui parle enfin. Bon, en secret pour le moment, mais elle lui a quand même donné une rose. Soutirer des petites sommes d'argent à Rohan est intéressant, mais Jeanne en veut plus. Récupérer ses biens par les voies légales s'avère mission impossible. Elle va donc devoir frapper un grand coup pour gagner beaucoup d'argent et racheter les terres de son père. Et il se trouve que Jeanne a entendu parler d'un incroyable colis de diamants. Le joaillier Charles-Auguste Bommer a passé sa carrière à réunir les plus beaux diamants d'Europe pour créer un collier énorme qu'il pensait vendre initialement à la Dubarry, la dernière favorite de Louis XV. Mais le roi était mort avant la transaction et la comtesse avait été chassé de Versailles. Bommer a donc proposé à plusieurs reprises son collier à la nouvelle reine, Marie-Antoinette. Mais l'Autrichienne le trouve trop gros et trop cher. Elle lui a même suggéré de le démonter pour en faire plusieurs bijoux. Mais Bommer, absorbé par son rêve mégalomaniaque de créer le collier le plus cher du monde, s'y refuse. Il revient régulièrement à la charge et le propose plusieurs fois à la reine, notamment pour la naissance de chacun de ses enfants. Louis XVI propose même de l'offrir à Marie-Antoinette, mais elle n'en veut toujours pas. Elle finit par dire qu'elle n'aime plus les diamants et ne veut plus jamais en acheter. Jeanne imagine donc une escroquerie particulièrement audacieuse. Elle veut faire croire à Rohan que la reine souhaite acquérir le bijou en toute discrétion. La lettre que Nicole, la prostituée qui s'est faite passer pour la reine, à oublier de remettre à Rohan dans les jardins de Versailles, était la première pierre de cet édifice de mensonges. Le 29 décembre 1784, Jeanne Delamotte reçoit Charles-Auguste Bommer dans son appartement parisien. Le joaillet ouvre un immense écrin. Jeanne admire les plus gros diamants qu'elle ait jamais vus. Ils forment un large tour de cou accroché à quatre pendentifs de diamants qui partent du cou jusqu'à la taille. La comtesse remercie Bommer et lui promet de revenir rapidement vers lui. Dans les jours suivants, le cardinal de Rohan reçoit une nouvelle lettre signée Marie-Antoinette de France. La reine lui demande de remplir pour elle une mission secrète. Pour connaître la suite de ce récit consacré à l'affaire du collier, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent, Jeanne Delamotte, une descendante désargentée du roi Henri II, a décidé de monter une escroquerie qui implique un joaillet royal, le cardinal de Rohan et la reine de France, Marie-Antoinette. Elle ne réalise pas encore les conséquences historiques de ses actes. Épisode 2 L'escroquerie de trop Nous sommes à Paris au début du mois de janvier 1785. Jeanne Delamotte tend une lettre au cardinal de Rohan. Impatient, il l'ouvre. Marie-Antoinette lui demande de l'aider à acquérir en toute discrétion le collier de diamants du joaillier Charles-Auguste Bommer et de négocier les traites à rembourser sur une période de deux ans. Ce n'est pas la première fois que la reine achète un bijou en cachette. Donc, le cardinal ne se méfie pas. Il se sent flatté de participer à ces petits plaisirs inavouables. Il accepte avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, Jeanne lui ramène de Versailles un contrat d'achat prétendument signé par la reine Marie-Antoinette de France. Un mois plus tard, le 1er février 1785, Bommer, convaincu que la reine lui achète le colis en toute discrétion, livre son chef-d'œuvre chez Rohan à Paris. Le soir même, le cardinal se rend à Versailles où Jeanne l'attend dans un petit salon. Elle récupère les crins, se rend dans une pièce attenante où l'attend un valet de Trianon, le domaine de la reine. De loin, Rohan croit reconnaître la livrée des domestiques royaux. Il voit Jeanne tendre la boîte au valet qui disparaît. Rohan rentre à Paris. Il est heureux. Il a le sentiment d'avoir été le chevalier blanc de la reine. Dans le petit salon versaillais, Jeanne, son mari et son amant débarrassés du cardinal, dessertissent les diamants de sa monture avec des couteaux de cuisine. Quelques jours plus tard, Marc-Antoine Réto de Villette, l'amant de Jeanne, et Nicolas Delamotte, son mari, font le tour des bijoutiers parisiens pour leur proposer d'acheter leurs diamants. Mais les commerçants se méfient et les éconduisent souvent. L'un d'eux cède à la tentation, mais pris de remords, il finit par alerter la police. Prudent, Delamotte s'embarque pour Londres où il espère écouler sa marchandise en toute quiétude. Les diamants lui rapportent 600 000 livres, et reçoit un tiers de la valeur du collier. Ça reste une fortune, cette somme correspondrait à 10 millions d'euros aujourd'hui. De son côté, Jeanne flambe. Elle dépense en nouvelles robes, en meubles, et achète un château à Bar-sur-Aube dans sa région natale. Les semaines passent, et Rouen s'inquiète. Il ne comprend pas pourquoi la reine ne porte pas son collier, ni pourquoi elle ne lui parle toujours pas en public. Au début de l'été, Bommer demande à Rouen de payer les premières traites du collier, mais la reine ne lui envoie pas d'argent. Sur les conseils de Jeanne, il demande à repousser la première échéance au mois d'octobre. Le 12 juillet 1785, fatigué d'attendre, Bommer profite d'une visite à Versailles pour demander son dû. Alors qu'il vient déposer un bijou que le roi a commandé, il laisse un billet à la reine. Quand Marie-Antoinette le lit, elle ne comprend rien. Pire, elle croit que Bommer insiste une nouvelle fois pour lui vendre cet affreux collier. Exaspérée, elle brûle le message du joaillet. Inquiet, Rouen consulte son mage. Le comte de Cagliostro, d'ordinaire si rassurant, lui recommande d'aller se jeter au pied du roi et de demander son pardon. Le cardinal panique. Il s'en ouvre à Jeanne qui finit par lui emmener 30 000 livres tirés de la vente des diamants pour lui faire croire que la reine paye la première traite du collier. Mais Jeanne sait qu'elle ne pourra pas temporiser éternellement. Alors, elle improvise un coup de théâtre. Jeanne convoque le joaillet et lui explique que Rohan a été abusé. Elle se veut rassurante. Elle promet que Rohan va payer pour protéger la reine d'un scandale. Elle se précipite ensuite chez Rohan et continue ses manipulations. Elle se jette à ses genoux en pleurs et lui raconte que Marie-Antoinette a changé d'avis pour le collier. Elle n'en veut plus et elle ne veut plus voir Jeanne non plus. Jeanne prétend même qu'elle craint pour sa vie et qu'elle doit rentrer sur ses terres. Dès le lendemain, elle quitte Paris et rejoint sa région natale en propriétaire terrienne. Grâce à l'argent obtenu par la vente du collier, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de Lamotte, a retrouvé ses lettres de noblesse. Et encore une fois, Rohan gobe tout. De son côté, Bommeur, excédé, se rend à Versailles avec le contrat d'achat signé par la reine. Marie-Antoinette entre dans une rage folle. Elle est convaincue que Rohan s'est servi de son nom pour s'emparer du collier, vendre les diamants et éponger ses dettes. Elle est d'autant plus furieuse parce que les rumeurs vont encore l'accuser de dilapider l'argent de la France. Au matin du 15 août 1785, Rohan est convoqué à Versailles par le roi et la reine. Le couple lui demande de s'expliquer sur l'affaire du collier. Rohan raconte tout ce qu'il sait et jure qu'il ignore où se trouve la comtesse de Lamotte. Marie-Antoinette, furieuse, lui demande comment il a pu croire qu'elle lui écrivait alors qu'elle ne lui adresse plus la parole depuis des années. Et Rohan, enfermé dans les histoires qu'il se raconte, ne comprend toujours pas que ce n'était pas elle la femme dont il a baisé la robe dans le bosquet de Vénus l'été précédent. De retour chez lui, il brûle les lettres de Marie-Antoinette pour ne pas lui porter préjudice. Il n'a alors aucune conscience qu'il réduit en cendres les seules preuves de son innocence. Louis XVI aurait pu condamner Rohan à l'exil. Mais il commet une faute stratégique. Il laisse le cardinal être jugé par le Parlement à sa demande. Autrement dit, l'affaire passe au tribunal et échappe à la justice du roi. Rohan et Jeanne doivent comparaître devant la justice pour avoir attenté à la dignité de la reine par leur comportement criminel. En apprenant l'arrestation de Rohan, Nicolas de Lamotte, l'époux de Jeanne, s'enfuit en Angleterre. Jeanne, quant à elle, se contente de brûler toute sa correspondance. Elle se croit capable de se tirer de tous les mauvais pas. Mais elle est finalement arrêtée le 18 ou 1785, trois jours à peine après la convocation de Rohan par la reine. Sur ces entrefaits, Réto de Villette, l'amant faussaire de Jeanne et Nicole Leguet, la fausse Marie-Antoinette, sont allées se mettre au vert en Suisse et en Belgique. Au cours de son procès, Jeanne adopte une ligne de défense inattendue. Avec un calme olympien, elle maintient devant le Parlement qu'elle ne connaît pas la reine. Elle explique que c'est Rohan qui a demandé à son mari Nicolas de Lamotte d'aller vendre des bijoux de famille pour lui à Londres. Si les juges veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à interroger Cagliostro, le confident de Rohan. Après cette accusation, le mage est immédiatement en Bastille. Il est enfermé à la prison de la Bastille. L'affaire du collier va au-delà de ses protagonistes. Les anti-Marie-Antoinette à la cour, et ils sont nombreux, prennent le parti de Rohan. Les actions des amis du cardinal se concrétisent par l'extradition de Nicole Leguet et de Réto de Villette. Au début de l'année 1786, le procès du collier de la Reine devient une attraction judiciaire. Tous les jours, les Français suivent ce feuilleton dans les imprimés distribués par leurs avocats. Dans la salle d'audience, Nicole Leguet, la prostituée déguisée en Marie-Antoinette, gagne vite la sympathie des jugées du public. Elle est arrivée en retard parce qu'elle allaitait son bébé né en prison. et elle jure avoir été trompée par le couple de la motte. Tout le monde l'aperçoit comme une victime. Rohan, lui, fait profil bas. Il raconte la vérité sans phare. Il confesse sa naïveté déconcertante. Résultat, les juges se moquent de lui. Les lettres de la reine étaient signées Marie-Antoinette de France. Étant donné son remprincier, il aurait dû savoir qu'une reine ne signe jamais avec le toponyme de France. Elle ne signe qu'avec son prénom. Le fossaire et taux de vilette est lui de trop basse extraction pour connaître ce détail. Rohan baisse la tête. Il a été stupide. Il voulait templer à la reine. Il est si pathétique. Du coup, tout le monde le croit. Jeanne, quant à elle, se présente sur la sellette, le tabouret des accusés, avec l'aplomb d'une reine. Mais sa belle assurance se fissure face au témoignage des autres. Alors elle craque. Elle fait des crises d'hystérie dans le tribunal. Elle insulte les témoins et les accusés. Elle se roule par terre. Elle agresse les gardes. Sa culpabilité semble indéniable. Elle est le cerveau de l'affaire du collier. Cagliostro, le mage engagé par Rohan, passe à son tour sur la sellette pour le plus grand plaisir du public. Il fait un véritable one-man show. Il n'était pas à Paris au moment de la vente du collier et de toute manière, il est un mage sans âge, n'appartenant à aucune époque. À la fin de son audition, tout le Parlement applaudit. Il est évident que le Sicilien n'a pas grand-chose à voir dans cette escroquerie très en deçà de ses propres talents charlatanesques. Les mémoires des avocats vendues dans les librairies participent à forger l'opinion publique dans cette affaire extraordinaire. Ceux de Nicole Legay et de Rohan provoquent des cohus alors que celui de Cagliostro, dicté par ses soins à son avocat, est un chef-d'œuvre littéraire. Jeanne, elle, se réfugie derrière son statut d'aristocrate déchu pour s'attirer un peu de sympathie. Mais l'opinion publique ne s'intéresse pas qu'aux accusés. Pour les Français, Rohan devient un martyr du pouvoir arbitraire du roi. Après tout, c'est lui la vraie victime dans cette affaire. Beaucoup pensent que Marie-Antoinette tire en secret les ficelles et croient qu'elle est le vrai cerveau de cette escroquerie. Après tout, pour beaucoup de Français, elle est une étrangère qui vide les caisses de l'État pour son bon plaisir. Ce procès devient en réalité celui du roi et de la reine de France. Nous sommes au Parlement le 6 mai 1786. Après presque six mois d'audience, la foule attend le jugement devant l'entrée du bâtiment. À l'intérieur, l'avocat général demande la condamnation aux travaux forcés à perpétuité pour Réto de Villette et pour Nicolas de Lamotte qui est, quant à lui, jugé par Comte Humasse parce qu'il a disparu en Angleterre. Pour la comtesse, l'avocat général demande la flétrissure levée de voleuses apposées au fer rouge sur chacune de ses épaules et une détention à perpétuité à la salle pétrière qui fait alors office de prison pour femmes. Pour Rohan, l'avocat général demande des excuses aux souverains, la perte de ses charges et l'interdiction de revenir sur les domaines royaux. Et enfin, il réclame la liberté pour Nicole Leguet et pour Cagliostro. Les juges valident ces sentences. Les partisans de Rohan et les juristes les plus progressistes crient au scandale. Pour eux, le cardinal doit être acquitté et l'indépendance de la justice vis-à-vis du roi proclamée. Mais à la sortie du tribunal, le peuple se réjouit pour Rohan qui devient le nouveau héros de cette histoire. Quant à Jeanne, elle sombre dans une nouvelle crise d'hystérie. Elle se débat comme une diablesse quand les gardes la traînent dans la cour de la conciergerie où un V métallique est en train de chauffer à blanc dans un brasero. Les gardes déchirent son corsage faute de pouvoir le dénouer proprement. Elle est d'abord fouettée puis le bourreau approche le V fumant pour brûler sa peau. Elle se débat et le bourreau rate son coup. Le fer rouge marque sa poitrine nue. Elle est emmenée évanouie à la salpêtrière. À Versailles, au même moment, Marie-Antoinette est en pleurs. Elle a compris que la joie du peuple à l'annonce de la faible condamnation de Rohan signifie qu'elle est détestée. Nous sommes à Paris le 5 juin 1787. Un an s'est écoulé depuis l'annonce du verdict. Il est 11h du matin. Un carrosse attend devant la porte principale de la salpêtrière. Une femme y monte tranquillement. La voiture l'emmène vers le nord afin qu'elle puisse prendre un bateau pour l'Angleterre. Sur sa poitrine, il y a la cicatrice d'une brûlure en forme de V. Personne ne sait qui a organisé la fuite de Jeanne et pourquoi elle a eu lieu si facilement. Deux ans plus tard, en 1789, la révolution éclate en France. Plusieurs journalistes opposés aux souverains français se rendent chez Jeanne de Lamotte à Londres. Ils l'aident à écrire des pamphlets contre le roi et la reine. Elle y répand des horreurs sur les souverains allant jusqu'à dire que Rohan et Marie-Antoinette étaient amants. Elle ajoute qu'elle, l'innocente petite Valois, a été capturée par la reine qui la violait. Louis XVI paye des fortunes pour récupérer tous les imprimés de ces mémoires délirantes qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu de la révolte populaire. Le soir du 12 juin 1791, quelqu'un frappe à la porte de l'appartement. Jeanne, dont la santé mentale vacille, fait alors une nouvelle crise d'hystérie. Elle est convaincue que la police française vient la chercher. Pour échapper à ses assaillants imaginaires, elle se jette par la fenêtre de son appartement. Elle meurt des suites de ses fractures. Malgré elle, Jeanne de Valois-Saint-Rémy comtesse de Lamotte a participé à l'embrasement anti-royaliste qui a précédé la révolution. L'affaire du collier de la reine a contribué à faire monter la haine du peuple envers des souverains jugés trop puissants et trop frivoles par rapport à un peuple qui ne mangeait pas toujours à sa faim. Jeanne meurt quelques années avant Marie-Antoinette, celle qu'elle appelait son ennemi mortel. La reine monte à son tour sur l'échafaud le 16 octobre 1796. Jeanne la haïssait pour ne jamais avoir connu la honte de la déchéance, la douleur de mendier, l'envie de posséder ce qu'on ne peut pas s'offrir. Elle entre malgré tout dans l'histoire comme une héroïne tragique de son époque. C'est sa dernière vengeance. C'est la fin de ce récit consacré à l'affaire du collier de Marie-Antoinette. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Alexis Leclerc. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvain. Et moi, la plume et la voix de ce récit qui, je l'espère, vous a fait impression, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt !